Et salut à tous c'est Redemption et aujourd'hui on est de retour pour tester les ozors metagames de Pokémon Shodown Aujourd'hui on a du Fliphead qui est à mon avis le concept le plus débile de l'histoire des ozors metagames Vous savez que je suis souvent un petit peu critique avec ce genre de concept de créer des tiers un peu de nulle part Et bien alors celui là il est vraiment pas mal du tout parce que le seul concept du tiers c'est tout simplement d'avoir inversé les statistiques en fonction de leur position Donc par exemple les PV sur chaque Pokémon sont inversés par leur vitesse On a du coup l'attaque qui devient la SPDF, on a la défense qui devient l'attaque spéciale Le créateur du tiers il avait un level CP en géométrie il s'est dit je pense que ça va suffire pour créer un truc incroyable Mais en tout cas on va voir ça très très rapidement On commence avec un Cobalion full attaque SP bien sûr puisque sa défense de 129 devient son attaque spéciale Donc tu peux le jouer mouchoir choix avec Explo Force, le petit change éclair, le Steel Beam qui envoie du très très lourd sur le type acier On a ensuite le Dracofeu qui est joué de manière défensive, ça c'est vraiment un truc qu'on aurait jamais pu espérer dans n'importe quel monde Le Dracofeu défensif et sans la faiblesse au piège du rock grâce au bot et bien ça reste un très très bon Defogger Qui peut même Toxic, qui peut même Fire Punch On enchaîne avec le C.S.Method qui récupère une très très bonne SPDF de 95 Donc qui peut largement montrer des belles choses, il a les pièges du rock bien sûr, il a Toxic Ça reste un set assez classique mais plutôt sur le SPDF du coup Le Dracofeu qui lui, bon a toujours une attaque un petit peu moyenne avec seulement 80 Mais on sait que Dracofeu il a juste besoin de Fishusrend et de son talent pour faire du très très sale Du coup on peut le jouer aussi sur le spécial puisqu'il récupère une attaque spéciale de 100 Donc coupler à DracoMeteor ça envoie du lourd On enchaîne avec le Ronflex, il y a Papa Berry Bellidrum Parce que oui Ronflex et bien il a une particularité c'est qu'il récupère 160 de vitesse Donc on a un Snorlax obèse mais extrêmement rapide Donc évidemment couplé à Cognobidon qui booste son attaque au maximum Il y a largement moyen de faire du très très sale, son attaque qui reste à 110 Et enfin on enchaîne avec l'exceptionnel, l'incroyable, l'inéluctable Togekis Bandochois bien sûr Avec Hustle qui va booster les attaques Ça peut être très très stylé puisque Togekis va récupérer une attaque de 115 J'ai vraiment fait aucun test en flip-ed donc je vais découvrir ça avec vous J'espère que je vais m'amuser quand même parce que le concept paraît un petit peu nul Let's go ! Et je suis en train de me dire que si tu connais pas les statistiques de tous les Pokémon par cœur Et bah t'as un petit peu de mal à jouer en flip-ed Et malheureusement la mémoire c'est pas forcément ma spécialité Donc on va essayer de s'en sortir quand même On va essayer d'anticiper ce qu'on peut croiser On valide tout de suite sur le Cobalion, il va faire de même On va tenter le Focus Blast en espérant ne pas mis ! C'est le premier tour qui est déjà un échec total Il a mis ses pièges de rock et le deuxième Focus Blast Qui mise de nouveau et une one shot Alors là c'est exceptionnel Je pense que là on a réussi quelque chose d'absolument extraordinaire On va aller sur le Dracaufeu et on va tout simplement défog Mais il va faire un vol switch qui fait extrêmement mal En vrai on peut espérer gagner avec le Ronflex Même si on est absolument dans la sauce On peut le dire, il faut être honnête Il faut dire les choses comme elles sont On est dans la sauce On va envoyer le petit crapustule Qui va pouvoir venir sur le vol switch Et qui va pouvoir mettre ses pièges de rock totalement gratos Il va faire le Willowisp bien sûr Là je pense qu'il va aller sur son Cobalion Je pense que je vais quand même mettre mes pièges de rock Parce que ça peut briser une potentielle Focus Sash Il va envoyer son Goudra plutôt Bah écoutez Goudra c'est pas trop mal pour moi Je pense que je vais hard switch sur le Togekis Qui devrait plutôt bien tanker les attaques Et là mine de rien la câlinerie elle va faire mal Si on arrive à ne pas miss Contrairement à toutes les attaques qu'on a essayé depuis le début Cette fois on ne mise pas Ouh ça one shot le Sylveon Ah oui ça rigole pas hein Choice band Togekis Ici je sais pas trop ce qu'il va me faire En vrai j'ai un petit peu peur J'ai bien envie d'envoyer un petit peu le Dracaufeu au casse-pipe Et il a fait cage éclair Donc c'est pas forcément très très menaçant Je vais juste me contenter de faire Fire Punch Sur probablement la mort certaine de notre ami le Dracaufeu Qui va quand même réussir à faire des petites chips d'amage Et derrière on a vu qu'en fait il a pas grand chose pour gérer le Togekis C'est quand même assez stylé je pense On peut l'envoyer sans trop de soucis le Togekis Et il ne faut absolument pas se faire paralyser En tout cas nous on n'a pas le choix On tente le câlinerie sur le tir nocif Pas de miss s'il vous plaît Pas de miss Ok donc c'est le deuxième kill de la part de Togekis Qui est en train de hard carry cette première game Ça fait plaisir On a encore le Ronflex qui peut faire extrêmement mal Là bien sûr on va se contenter de rester Et encore une fois faire câlinerie Qui va encore one shot C'est incroyable En vrai je savais que ça allait faire mal Mais à ce point là c'est vrai qu'on a 811 d'attaque On a 811 d'attaque Ici on va bien sûr aller sur Seismito Dans l'anticipant le flash cannon Assez logique Et on va avoir un earth power Totalement gratos En plus on est joué avec de la spdf sur le crapustule Donc on devrait pouvoir très bien tanker les exploforces Lui il miss aucun exploforce Ouh il est vraiment fou ce pdf lui aussi On va peut-être mourir sur le exploforce Mais c'est incroyable C'est incroyable Il a réussi deux focus blasts en deux focus blasts Moi j'ai réussi à miss deux focus blasts en deux focus blasts Ça fait beaucoup deux focus blasts dans la même phrase Là du coup qu'est-ce que je peux faire en vrai Est-ce que je peux essayer de placer mon stunlax C'est un petit peu risqué Je pense que je vais plutôt aller sur Dracovitch Et je vais me contenter de faire un Fischusrend Qui devrait pouvoir tuer le Pokémon Soit qui arrive sur le terrain Soit ça aurait pu tuer le Cobalion En vrai est-ce que Goudra peut tanker un Life Orb Fischusrend boosté Ah c'est vrai qu'on a pas autant d'attaque que le Dracovitch de base Mais ah il a tanké Il a tanké il a tanké Bravo à lui Son talent qui va malheureusement baisser notre vitesse Là on est en range de Cobalion Donc je pense pas que ce soit une très très bonne chose De garder le Dracovitch On va juste se contenter de refaire Fischusrend Et on était plus rapide Donc c'est la mort du Goudra Mais est-ce qu'on peut réussir à se débarrasser de Cobalion On va laisser mourir l'ami Dracovitch Est-ce qu'il va réussir ? Oh il va faire Volswitch Il va faire Volswitch Ça nous met très très bien du coup Il a eu peur de faire Explore Force Je comprends Est-ce que ça va tuer Dragapult ? Non ça tue pas ça fait 0 des gars Dans tous les cas on est mort avec le Dracovitch C'est le Cobalion qui va arriver Et là c'est le moment de vérité bien sûr C'est le moment de vérité En fait avec Ronflex Peut-être que le mieux c'est juste de faire Hit Crash directement Pour ne pas mourir de Focus Blast Et malheureusement on meurt de Focus Blast Aïe 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 Il va falloir un miracle Il va falloir un miracle Est-ce que le Cobalion qui réussit tous ses Explore Force Va avoir raison de nous ? J'en ai bien peur J'en ai bien peur malheureusement Le Volswitch qui va nous tuer C'est une défaite Honteuse honnêtement Il faut dire les choses On a été axe de manière honteuse Notre adversaire qui dit GG Laissez-moi en douter Laissez-moi en douter Mais le Togekiss a été absolument exceptionnel Un peu déçu bien sûr de Ronflex Qui n'a absolument pas tanké Mais nous allons nous venger Dans un deuxième match Qui je l'espère sera notre rédemption Et on enchaîne avec du Tyrannosif Et du Rhinastok Je sais pas trop ce que ça va donner On valide je pense tout de suite Sur le Crapustule Et il va envoyer le Tyrannosif Bon bah écoutez On va mettre nos pièges de rock Je sais pas trop ce que ça peut faire Mais ça devrait pas pouvoir Trop trop nous one shot Est-ce qu'il va mettre ses rocks lui aussi ? Oui il va mettre ses propres pièges de rock Alors je pense que Tyrannosif Ça doit être joué souvent avec de la SPDF Il va plutôt aller sur le Togekiss Qui n'a pas les bots Donc qui prend quand même 25% Donc c'est tout bénef Les leftos sur le Togekiss On va bien sûr faire un Toxic Est-ce qu'il va faire Nastyplot ? Il va faire Drain Punch Donc il est bien seul Comme Togekiss de notre équipe Finalement il n'y a pas trop de surprises A ce niveau là On va aller je pense Taper des ébullitions La câlinerie qui va bien sûr Faire extrêmement mal Mais on la tank Et on peut bien bien weaken Son Togekiss Je pense que le trade Il est quand même largement en notre faveur Si on perd un Poké Ça doit être le Crapustule Il réussit toutes ses attaques On commence à avoir l'habitude On commence à avoir l'habitude Je pense qu'on peut le dire On va aller sur le Cobalion Et on va se contenter De faire un petit Vol Switch Au cas où il décide de Switch Et derrière on va envoyer je pense Bah on va envoyer le Ronflex Parce que le Ronflex bien sûr Il a l'avantage d'être extrêmement rapide Donc il devrait pouvoir dépasser La plupart des Pokémon en face Muplodocus qui va arriver bien sûr On va faire un petit Bodhislam Pour voir si on fait mal On fait mal quand même On fait très très mal Et on se fait crit par séisme Ça c'est rude Ça c'est rude Le Togekiss qui va arriver Qui va taper un gros Calinry On pourrait faire Extreme Speed aussi Mais il y a quand même le Rhinestoch Il ne faut pas Miss Si possible Là pour le coup Calinry qui touche toute la team adverse Le Fire Punch qui va partir Qui ne va pas burn Heureusement On peut tuer le Muplodocus Il était plus rapide que nous quand même On va rester je pense On va faire un gros Calinry Qui doit faire quand même de bons dégâts Et qui ne tuera pas malheureusement Le 1% Décidément Il n'y a rien qui va en notre faveur Depuis le début de cette vidéo On va envoyer le Cobalion On va faire un petit Flash Cannon Bien sûr Qui devrait pouvoir toucher toute la team Maintenant que le Ronflex On sait qu'il prend très très cher Sur toutes les attaques Il va envoyer le Rhyperior Ouais c'était quand même pas très optique Parce que forcément Le Duraludon Il ne revient pas sur la pièce du Rock Il va aller sur le Ronflex Je pense qu'on va faire Flash Cannon On n'a pas trop le choix On ne peut pas trop le laisser Se placer Avec des Curse Avec un potentiel Cognobidon Et le Psycho Qui va faire 0 dégâts Ok c'était vraiment assez weak Pour le coup J'ai eu peur d'un potentiel Cognobidon Finalement Psycho Je vous avoue Que ça aurait pu être un peu plus grave Il va envoyer son tir à nocif On sait que le Duraludon Meurt sur les pièges du Rock Donc on va se contenter De faire Flash Cannon Qui ne va pas tuer On va pas tenir malheureusement Son attaque Mais on sait que derrière Le Dracovic va faire le taf Donc ça sent la victoire Sur ce match Encore une fois On s'est fait un petit peu axe Mais cette fois-ci J'ai parlé trop vite J'ai parlé trop vite Mais finalement c'est passé quand même Cette fois-ci Ça se termine par une victoire Donc on va faire un troisième match En espérant que nous passions Du bon côté de la balance Allez pour conclure On a du Rhinastok On a du Hitmontop Qui doit faire très très mal Avec Technicien Et McPunch Plus Fake Out On a quand même un bon match-up Avec le Dracovic Qu'on va envoyer immédiatement Le Goudra aussi fait un peu peur Draco Meteor Qui devrait faire mal Évidemment Parce que Eh bien Goudra n'a plus La SPDF Ultra Broken Ça va pas tuer malheureusement Et lui Est-ce qu'il y a de quoi le tuer ? Le Outrage Qui va largement Nous one shot 24% Ça me paraît quand même Un petit peu faisable De la part de Choupilote Qui va du coup Tuer le Mupludocus Qu'est-ce qu'il va envoyer derrière ? Est-ce qu'il va aller sur son Cobalion Mettre ses pièges de roc ? Mais je pense qu'il est plutôt Avec un set offensif Comme le mien Il va envoyer Ripperior Est-ce que Ripperior Il peut tenir Flash Cannon ? Oui Il a tenu Il a tenu Et du coup Il va me détruire Avec Earth Power Ah merde Ça me met pas très très bien On peut envoyer le Seismithode On peut mettre nos pièges de roc Sans trop de soucis Parce que du coup On sait qu'on prend pas Très très cher sur le Ripperior En vrai Là va falloir Un miracle Pour cette game Parce que je vous avoue Qu'on est quand même Bien détruit Par le Hitmontop Avec sa priorité Mac Punch Là on va pas mourir Sur les doublers Power de Ripperior C'est plutôt cool Nos pièges de roc sont posés Il va aller sur son Togekiss Alors Togekiss On prend pas de risque On fait Toxic Au cas où Et bien c'est un set un peu cancer Il a Extreme Speed Il a l'air d'être le même set que moi On va aller sur le Ronflex Et on va faire tout simplement Body Slam Le plaquage qui va Ouh Qui va même éviter le Extreme Speed Qui va nous permettre Quand même de prendre un bel avantage On a la Paralysie C'est la rédemption Mesdames et Messieurs C'est la rédemption De rédemption Du coup la Body Slam Qui va faire des bons dégâts Oh le Extreme Speed Qui one shotait depuis le début Et d'un autre côté On a pas trop de choix On a pas trop le choix On va aller sur le Togekiss On va faire Extreme Speed Faut pas miss On a pas miss C'est cool Et là S'il va sur le Cobalion On a Free Switch Sur le Drac au Feu Il va aller sur le Cobalion Bien sûr Après ça a Volt Switch C'est un peu le problème de Cobalion C'est que ça a Volt Switch Est-ce qu'il le joue avec Volt Switch C'est pas sûr du tout Le Flash Calon qui part Et la Speed Drop La Speed Drop Qui nous met dans la sauce Du coup on va pas tanker Si on tank un peu quand même Le Fire Punch Le Fire Punch qui va partir C'est le Hitmont Top Bien sûr avec Technicienne Ouh là là Les dégâts ne sont pas suffisants Les dégâts ne sont pas suffisants Faut qu'on Art Switch Sur le Togekiss Ou pas en vrai Hum je sais pas Faut qu'on tente un miracle Faut qu'on tente un miracle Faut qu'on Art Switch Sur le Togekiss Et que derrière Ouais il va faire Bullet Punch Et il va mourir de la Life Orb On va faire un Calendry On sait jamais Peut-être qu'on peut tanker Mais là on ne tanque pas En vrai si on arrive à Roost Sur le Komo-O Peut-être Parce que Je suis pas sûr Qu'il puisse gagner le duel Le Komo-O Et malheureusement non C'est une défaite C'est une défaite Je crois qu'aujourd'hui Mesdames et Messieurs Le destin n'était pas en notre faveur Il faut accepter J'espère que ça vous aura donné envie De tester ce tiers Si vous avez envie d'attendre Pendant 4 heures Ou 5 heures à chaque fois Pour faire un match Et bien n'hésitez pas Le Fliphead est fait pour vous Checkez bien sûr La description Avec le Twitter incroyable Le Instagram exceptionnel Je sais pas si quelqu'un Entendra ce message un jour Mais ça fait exactement 38 minutes Que je suis planté là En attendant qu'il y a un match Qui se lance Parce qu'il y a personne Qui joue sur ce putain De la peur de merde J'en peux plus en fait Sauvez-moi s'il vous plaît Lancez une game en Fliphead J'en peux plus Ça se verra même pas au montage Je paraîtrai De manière normale Comme si tout va bien Comme si le monde Allait de manière idéale Alors qu'en fait je souffre Entre chaque match J'attends des heures Des heures Des heures Quelle souffrance Sous-titrage Société Radio-Canada